Un p'tit coucou Samuel pour le départ du trek. Pour trois jours. Et on va tout là-haut mais on voit pas. Let's go ! Pas trop tard. Yo tout le monde. Je pensais être sportif jusqu'à aujourd'hui. Ça fait le fessier un peu tout ça là, on est monté. Je sais pas où on a démarré loin en bas. J'ai même l'impression qu'on monte plus que ce qu'on avance en distance horizontale. Voilà, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai recraché mes poumons. C'est dur mais c'est sympa. C'est cool, je profite. Il fait beau, le paysage. En direct de la montée vers le col là. C'est dur. Mais c'est beau. Mais c'est dur. Fait travailler les jambes et les cuisses. C'est dur. Ça y est on voit le lac. Ultra canon. Il y a le nuage qui est en train de monter. Il va absorber tout le lac. Du coup on descend dans le nuage. Ça y est on voit plus le lac. Jour interminé. On va faire un petit bilan sur les chaussures. Oui, le temps est merdique. Jour interminé. On peut faire parler les chaussures. Il y a un sacré trou dedans. On va essayer de réparer ça. Comme on peut. Un pistolage terminé. Je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps mais on verra. Et là on s'est trouvé un petit emplacement pour être la tente. On vient de se poser. On avait cuisiné et on avait de la visite. On va s'agir. Les brebis sont passés. La tente est montée. Et maintenant on attaque cette super soupe humophélisée qui a l'air la fois délicieuse. Et là on fait chauffer les pâtes et là on fait ce pain ce soir. Enfin voilà. On va passer une agréable soirée. Première journée terminée. Beau temps. Sauf sur la fin, petit nuage. Et donc après ce délicieux repas, ce passage de biquette, on va se coucher et prêt pour attaquer demain. Tu sais qu'on a des mamies hein. Il est 21h. Oui mais elles ont. Il y a des mamies qui montaient à côté. Oui bah on fait les vieux quoi. Ciao. Bye bye. Donc ça y est. Début du jour 2. Magnifique paysage. On attend le lever de soleil du coup parce qu'il y a encore un peu sous les nuages ou sinon derrière la montagne. Et puis bah on profite du paysage hein. C'est incroyable. Juste waouh. Regardez moi ça cette merde de nuages. C'est dingue. C'est parti. C'est parti. On part randonner. Le nuage est en train de nous aller sur la gueule. On va se dépêcher. Ça va être quand même très joli. Mais euh. Faut qu'on se dépêche. On va tout là haut. Là là. Pouf. C'est parti. Un petit peu idéal. Un petit peu. Ça va C'est parti. Un petit peu. Un petit peu. 06 verie. deux heures, mais là c'est trempé, c'est en train de se déchirer, je sais pas comment je vais finir la rando mais bon, let's go ! Bon alors, on s'est trouvé un petit spot là pour le le déjeuner au lac d'Aremouli. Regardez-moi ça, si c'est pas incroyable. Nouveau point chaussures, on avait déjà la première qui s'est dépensée, maintenant on a la deuxième, je sais pas comment je vais terminer. Yo le vlog ! Donc là, on part du lac d'Aremouli qui est juste là, magnifique, et on se dirige vers le col d'Aremouli qui est juste au-dessus, à 200 mètres il me semble. Là ça a grimper un peu, et puis une fois en haut, on avise si on file jusqu'au refuge, ou si on s'arrête là-bas pour camper. C'est ça. самое que je vais faire. je vous le disais. 1 3 4 5 petit point sur les chaussures ça commence à être assez critique de ce côté là de l'autre côté ça s'élargit aussi ça va être dur de finir avec ça on va de la ficelle petit point rapistolage on met beaucoup de ficelle on espère que ça se tient on va voir on va recevoir let's go yo on est bien passé par le refuge respomousseau qui est juste derrière la roche là bas là on a du crapahuter un petit peu là pour trouver ce petit coin de bivouac qui m'a l'air plutôt cosy et ouais la petite vue bien sympathique on va voir le coucher de soleil là il va être à peu près par là bas je pense donc ça va être bien sympa et puis voilà on déballe le saucisson et on apprécie le moment dernier réveil petit samuel un départ du troisième jour donc là on était à côté du refuge espagnol bien sympathique et là on part direction la voiture on a encore 12 13 km quasiment que de la descente donc voilà petit je n'en ai marre regardez moi ça le soleil juste là sur le chemin du retour on va tout là où on reste pas très haut par rapport à ce qu'on a fait ça y est on vient de passer le col de père saint martin et là on redescend et on a repassé en france normalement c'est que de la descente donc ça va être assez cool dernier repas c'est trimballer la boîte de conserve de 800 grammes de ravioli pour rien parce qu'on a côté de la voiture c'est extra sinon le track est terminé enfin bien sympa beau paysage à quatre kilomètres de route sur la fin là ça nous a un peu un peu niqué mais sinon nickel on 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 on